Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le vocabulaire adapté dans l'analyse d'un document ou dans une description. En premier lieu, cela passe par l'apprentissage du vocabulaire adapté. Pour cela, il faut relire, connaître les définitions, mais aussi s'entraîner à utiliser ces mots et ces notions dans des phrases courtes. On peut pour cela utiliser des fiches ou utiliser des jeux de révision. Dans l'analyse et la description, on doit aussi utiliser un vocabulaire précis. Un vocabulaire précis, c'est un vocabulaire qui permet de caractériser, c'est-à-dire de connaître ou de reconnaître des éléments. Par exemple, pour un objet, on peut donner sa taille, sa fonction ou sa couleur. Et pour un personnage, on peut donner son rôle ou sa fonction. En bref, tout ce qui permet d'apporter des précisions sur le sujet étudié. Un vocabulaire adapté, c'est aussi un vocabulaire spécifique, qui permet d'expliquer. Vous devez pouvoir utiliser les notions étudiées dans le chapitre. Par exemple, lorsqu'on parle d'un marchand qui achète et vend des esclaves, il est beaucoup plus spécifique de dire que cette personne pratique la traite. Enfin, vous pouvez vous entraîner à étendre votre vocabulaire en créant des liens avec d'autres mots. Par exemple, pour chaque notion étudiée, on peut parfois dériver un verbe ou un adjectif. Le mot « industrie » peut donner un adjectif, « industrialiser », mais peut aussi donner un verbe, « industrialiser », mais aussi un processus, l'industrialisation. Le totalitarisme peut lui aussi être dérivé en adjectif, avec le mot « totalitaire ». Il ne faut pas hésiter à manipuler les mots appris pour trouver les mots de la même famille, notamment ceux qui utilisent le même radical.